Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4 Une vidéo où on va parler de la mise à jour numéro 11 qui va arriver sur PC et sur Xbox Dès le changement de saison de cette semaine, c'est à dire à partir de jeudi 4 juillet 2019 Normalement à 16h30, la mise à jour numéro 11 devrait être active A savoir qu'en général, Forza Horizon 4 fait en sorte que les mises à jour soient téléchargeables Quelques heures à l'avance, quelques jours à l'avance Pour que tout le monde ait la mise à jour disponible pour le jeudi Donc pas de panique, si la mise à jour se télécharge quelques jours avant chez vous, c'est normal en fait Donc voilà, mise à jour numéro 11, on va commencer par parler des nouvelles fonctionnalités Et puis ensuite on parlera de la nouvelle story Top Gear Et puis pour terminer, on parlera des véhicules ajoutés avec cette story Donc c'est parti, déjà de nouvelles fonctionnalités Déjà l'ajout du mode rival par classe devrait faire plaisir à pas mal de gens Ce qui veut dire que maintenant, vous allez pouvoir participer au mode rival Avec les tracés que vous voulez, avec les voitures que vous voulez, dans les classes que vous voulez Donc sur chaque tracé, sur chaque route Et bien de Forza Horizon 4, vous aurez donc le rival disponible Avec les rivaux proposés et les chronos proposés Triés tout simplement selon le véhicule que vous avez utilisé la dernière fois Ou que vous allez utiliser sur le prochain rival que vous allez faire A noter que ça ne remplace pas l'ancien système de rival Mais que ça vient en complément Donc c'est une feature, une fonctionnalité supplémentaire Ils ont aussi amélioré le système de StarCard Donc le système de carte étoile En proposant de nouvelles récompenses et de nouveaux défis à réaliser Avec quand même quelques récompenses sympas qui vont arriver très bientôt Notamment le retour du Reprod de 2012 Donc moi ça me fait plaisir parce que c'est un des véhicules que j'ai raté dans la sélection du festival D'il y a quelques mois Et surtout ce qui va vous faire plaisir C'est le retour de la Ferrari Superfast Qui sera à gagner en complétant le défi Qui s'appelle Story Superstar en anglais Ou en gros en français ça doit être Superstar de l'histoire Ou Superstar de la campagne Un truc comme ça Mais en gros voilà on aura de nouvelles récompenses Avec les StarCard Et des nouvelles StarCard à compléter Donc ça c'est plutôt cool Évidemment chaque patch vient aussi avec ses corrections de bugs Alors je ne vais pas vous détailler la liste Mais sachez qu'il y aura plein de corrections de bugs liées à la map Lego Puisque sur les maps Lego il y a plein 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 de bugs qui sont plus ou moins cachés Mais si vous cherchez un peu voilà à faire bugger le jeu c'est très très facile avec le mode Lego Donc il y a plein d'endroits sur la map Vous pouvez passer à travers le sol ou à travers les textures de tel ou tel objet Et là ça va être corrigé il y a plein de choses comme ça Donc il y a vraiment énormément de fixes Lego Et il y a un petit fix en plus assez cool C'est qu'ils vont enfin patcher le son de la Koenigsegg Agera RS Qui est quand même sortie sur le jeu il y a 6 mois maintenant Qui fait un son voilà un petit peu robotique A cause de certaines améliorations je crois du biturbo Alors vraiment ça fait un son de vaisseau spatial Et là ils ont enfin trouvé d'où n'est le problème et ça va être corrigé Donc c'est ce genre de petites corrections aussi qui font plaisir Donc voilà on va dire qu'avec les fonctionnalités et les bugs c'est terminé On va passer maintenant à ce qui vous intéresse je suppose Bah la nouvelle story Top Gear Qui va donc arriver normalement dès jeudi Ça se peut que ce soit légèrement avant Mais normalement voilà les stories sont ajoutées en même temps que le reste Donc une story composée de 7 niveaux Où vous allez incarner le Stig dans le Top Gear Donc le Chris Harris c'est le nouveau Top Gear entre guillemets Et dans ces épreuves là vous aurez divers défis à réaliser Avec différents véhicules spécifiques à la série Top Gear Donc notamment le Tractor dont on avait un petit peu pu parler déjà Parce qu'il avait été annoncé sur le jeu via le Twitter officiel de Playground Games Donc c'est un tracteur équipé d'un V8 de 500 chevaux Donc c'est juste un exemple mais sachez que dans la story Top Gear Vous allez vraiment piloter des véhicules un peu what the fuck Notamment vous allez avoir la possibilité de piloter un camion Voilà de l'IA proposé dans la story Et le plus beau c'est que cette story donne enfin de nouvelles récompenses C'est pas une story inutile Puisqu'il y a 3 nouveaux véhicules à gagner vers cette story Top Gear Donc voilà qui je le rappelle fait 7 défis Donc déjà voilà vous aurez le Tractor Top Gear Vous aurez ensuite le Mercedes-Benz G63 6x6 Ça c'est archi lourd c'est une bonne nouvelle Qui est ça sur Forza Horizon 4 Et pour terminer la Mercedes-Benz classe E break En 350D voilà donc là aussi un bon petit ajout Même si bon c'est un diesel je suis pas sûr que ce soit ce qui fasse le plus rêver les gens Mais au moins on va dire que ça ferait une voiture un peu du quotidien Rajouter sur le jeu Pour pouvoir un peu voilà faire du RP Faire de la balade Et voilà c'est une bonne petite chose Et surtout c'est entièrement gratuit Donc on va dire que malheureusement c'est encore ceux qui ont acheté l'Ultimate Et ceux qui ont acheté le CarPass ou autre qui se font un petit peu avoir Puisque bah normalement on est censé avoir des nouveaux packs de véhicules Avec le Pass de voiture ou avec le Pass Ultimate Bon au final y'a rien de nouveau à ajouter à ce niveau là Puisque tous les contenus ajoutés depuis un moment sont gratuits Mais au moins voilà ça fait du nouveau contenu intéressant Quand même je pense que même si le Tractor vous intéresse pas trop La classe E et le G63 sont quand même demandés sur Forza depuis assez longtemps Donc c'est cool d'avoir enfin un petit peu de retour à ce niveau là Evidemment y'aura aussi les nouveaux véhicules saisonniers Donc vous savez les véhicules qui sont à débloquer soit via les championnats spéciaux Soit via la sélection du festival Et là aussi y'a quand même pas mal de nouveautés Donc y'a quelques recyclages on va dire d'anciens Forza Mais y'a aussi vraiment de nouvelles nouveautés Et une de ces nouvelles choses gratuites disponibles sur Forza Horizon 4 Dès cette semaine je crois ça va être le Ford Ranger T6 en version Raptor Alors que je connaissais pas du tout J'en ai entendu parler justement avec le live Où ils ont montré les véhicules du jeu Alors le Ford Raptor en version Ranger je m'attendais à avoir un V8 ou un gros truc Mais en fait non c'est plutôt un petit moteur au final Puisque le Raptor est équipé d'un moteur diesel biturbo 2 litres EcoBlue Qui développe 210 chevaux seulement Donc ça doit être assez coupleux et ça doit avoir assez peu d'alons Du coup c'est pour ça qu'on a une puissance assez faible Mais on est loin de la puissance D'un Raptor Shelby ou un truc comme ça Donc bon y'a marqué Raptor Mais clairement c'est un peu du fake quoi C'est un peu du mythos Parce qu'avec le Raptor on se sent vraiment à avoir un gros truc de ouf Alors qu'au final bon c'est juste un petit moteur diesel Mais voilà on aura déjà ça Une nouvelle chose de chez Ford J'ai envie de dire comme d'hab Puisque des Ford qui ont été rejetés sur le jeu Y'en a vraiment des dizaines A savoir que celui là justement a été pensé en fait Pour remplacer entre guillemets le F-150 Raptor Mais en Europe On récupère aussi sur Forza Horizon 4 Donc ça par contre c'est du recyclage Mais j'ai envie de dire c'est plutôt du bon recyclage La Koenigsegg CCX de 2006 Qui était sur Forza Motorsport 4 Donc voilà avec son V8 4,7 litres Développe 806 chevaux Et je crois que c'est la première Koenigsegg A recevoir un moteur Koenigsegg Et non pas un moteur Ford V8 Amélioré donc par Koenigsegg Donc là c'est vraiment une voiture 100% Koenigsegg Une voiture qui fait 1200 kg Qui fait 395 km à travers en vitesse de pointe Et qui fait le 0 à 100 à 3 secondes 2 Alors sachant que l'autre Koenigsegg Donc la CC8S qui est disponible aussi sur Forza Horizon 4 Et qui est un petit peu plus insigne que ça Et qui est moins performante que ça C'est un vrai monstre Parce qu'elle est aussi plus légère que les Koenigsegg Donc je pense que la CCX Elle va être très très violente Et puis je pense que quand elle sortira Je vous ferai un petit test Sur le Top Gear Equinox Histoire de voir un petit peu ce que ça donne On récupère une autre voiture aussi intéressante Qui est aussi du recyclage Qui était sur Motorsport 3,4,5,6,7 Et sur Horizon 1,2 Et du coup maintenant le 4 La McLaren 12C Ou la MP4 12C C'est la même voiture qui a plusieurs noms Voilà une petite supercar des familles V8 3,8 Qui développe jusqu'à 625 chevaux Pour 1400 kg 0 à 100 en 3 secondes 2 Et 330 km heure Une voiture de 2011 Donc voilà plus récente que la CCX Un petit peu moins performante Mais c'est pas tout à fait la même catégorie Je suppose que la CCX Ils vont la mettre en hypercar Avec la MP4 12C Ils vont la mettre en supercar Mais voilà C'est quand même deux nouvelles grosses sportives Sur ce Forza Horizon 4 C'est deux voitures qui ont quand même un design Assez intemporel Comme il le disait dans le live officiel Le Forza Horizon 4 C'est vrai que ces voitures là Sont pas vraiment vraiment récentes Mais elles ont des designs Qui vieillissent pas trop Et qui passent encore très très bien en 2019 On récupère aussi le Jeep Wrangler En édition de Bertie De Bertie qui propose déjà Deux autres voitures Sur Forza Horizon 4 Si je dis pas de bêtises Y'a la Mustang Et je sais plus laquelle autre Un pick-up aussi de chez Ford je crois Mais en tout cas voilà On va récupérer son Jeep Wrangler Qui devrait ressembler quand même beaucoup Au Jeep Trail 4 Donc si vous voyez pas ce que c'est Sur Horizon 4 Vous avez un véhicule Qui s'appelle le Trail 4 Chez Jeep Qui est un gros truc vert fluo Avec des roues énormes Qui est complètement cheaté Pour tout ce qui est course De type cross country Et qui est hyper puissant Donc je suppose que Vu que le Trail 4 boosté Je crois qu'il fait presque 1000 chevaux Je suppose que le De Bertie Ce sera encore plus puissant Parce que ça ressemble vraiment à ça Mais voilà En préparé De Bertie On peut s'attendre à peut-être Encore 200 chevaux de plus Un truc comme ça Ce qui va peut-être du coup Et bien faire que ce nouveau véhicule Sera peut-être un top play En cross country En tout cas Bonne petite nouveauté aussi Même si c'est pas forcément Ce que j'attends le plus Sur Forza Horizon 4 Et puis pour terminer La Chevrolet Impala Super Sport de 1996 Une belle voiture de gangsta Une voiture qui était présente Sur Motorsport 4 Et qui a disparu de Forza Après d'ailleurs C'est assez bizarre Parce qu'elle était plutôt appréciée A l'époque Et puis je pense que c'est quand même Une bonne voiture Sur Motorsport 4 On a un moteur V8 5.7 Dessus Atmo De 260 chevaux Pour 1900 kilos Donc c'est plutôt On va dire Qui va un petit peu ressembler A la Crown Victoria En termes de maniement Une espèce de grosse américaine Des années 90 Assez molle Avec quand même un bon gros V8 Plus puissant que celui de la Crown Victoria Pour le coup Avec un 0 à 100 En 7 secondes Et une vitesse de pointe De 230 km Alors puis ça Il y a moyen qu'il y ait Un petit peu de customisation dessus Il y a moyen qu'il y ait des gens Qui fassent des préparations Dubs Ou des préparations Ou des livrets un peu originales Donc pour moi C'est une bonne petite nouveauté Globalement pour moi C'est plutôt une bonne match De contenu Ça fait plaisir Voilà il y a quelques recyclages Mais aussi pas mal de nouveautés Et puis bon voilà Le truc Top Gear C'est quand même une bonne chose Pour Forza Horizon 4 Je pense que tout le monde Connait Top Gear maintenant Donc bonne match En termes de contenu Plein de nouveaux véhicules Malheureusement Voilà forcément Avec les mises à jour comme ça On n'a pas de nouvelles maps Ce qui fait que Effectivement vous allez avoir De nouveaux véhicules A piloter sur l'ancienne map Ce qui fait que si vous avez Un petit peu ralcul de l'ancienne map Et si vous n'avez pas les extensions Ça va pas forcément Énormément augmenter La durée de vie du jeu pour vous Mais au moins Voilà ça vous fait Quelques petites nouveautés A débloquer Et quelques petites raisons De vous connecter sur Forza Horizon 4 Et puis dans tous les cas Apparemment Ils ont l'air de continuer A développer des choses Sur Forza Horizon 4 Puisqu'ils ont annoncé De développer update Donc en gros Des petites vidéos Qui sortiront de temps en temps De quelques minutes Où ils montreront un petit peu Ce qu'ils sont en train de développer Et ce qu'ils sont en train de créer Et d'améliorer Pour les futures mises à jour De Forza Horizon 4 Donc voilà Il y aura ça qui devrait arriver maintenant Peut-être une fois par mois Sur la chaîne YouTube Histoire de nous faire Un petit peu patienter Entre chaque live Forza Monthly Pour voir un petit peu Tout simplement Ce qui va arriver sur le jeu Donc voilà C'est terminé avec cette mise à jour Numéro 11 N'hésitez pas évidemment A me donner vos retours En commentaire Donc je sais qu'il y en a Qui trouvent que Ça fait trop de 4x4 Et trop de véhicules tout terrain D'autres qui trouvent Qu'il n'y a pas assez d'hypercars Etc Moi personnellement Je trouve que c'est une bonne mise à jour Mais voilà N'hésitez pas à mettre Votre retour en com A laisser un petit like Comme d'habitude A vous abonner à ma chaîne YouTube Si vous êtes nouveau Et que vous ne souhaitez rien manquer De mon contenu Si vous le souhaitez Comme d'habitude Vous pourrez me soutenir En regardant une publicité Via mon lien YouTube Qui est en description Et en top commentaire Au même endroit Vous trouvez mon lien Instant Gaming Qui vous permet de soutenir Ma chaîne YouTube En achetant vos jeux Pas cher Et puis pour terminer Evidemment si vous le souhaitez aussi Vous pouvez devenir membre soutien Via le bouton rejoindre Sous cette vidéo Je vous dis à très bientôt Bonjour à tous Ciao